Alors vous savez qu'il existe une mode très contemporaine qui consiste à parler de ces échecs personnels en public. Ça s'appelle des fail con en anglais et ça veut dire conférence échec. Alors en fait, in fine c'est pour dire j'ai eu un échec et regardez comme je l'ai bien surmonté, bien évidemment. C'est le principe de ce qui ne me tue pas me rend plus fort, comme disait Nietzsche dans le crépuscule des idoles. Pile dans cette tendance, le tennisman vaudois, Stan Mavrinka, s'est tatoué cette phrase de Samuel Beckett sur le bras. Déjà essayé, déjà échoué, peu importe, essaye encore, échoue encore, mais échoue un peu moins. Alors bon ben voilà, moi ce soir je suis obligée de faire un coming out un peu difficile, parce que La Fontaine, c'est le seul examen universitaire auquel j'ai échoué. Ah, c'est moche. C'était très technique, ça portait sur la versification exclusivement, et voilà, je n'étais pas au niveau. Donc ce soir, au lieu de dire, La Fontaine je ne boirai plus de ton eau, c'est toujours pas au niveau, hein, mais je vais réessayer avec vous, en échouant un peu moins, j'espère. Parce que oui, malgré cette blessure que La Fontaine a infligée à mon égo, je l'aime d'amour. Comme on aime les auteurs qui changent votre vie. Comme on aime les hommes qui gardent une part de mystère. Comme on aime les hommes qui donnent du plaisir sans qu'on comprenne forcément pourquoi eux y arrivent et pas d'autres. Comme on aime les hommes qui touchent votre système nerveux central. Comme on aime les génies quand on sait qu'on ne les égalera jamais, mais on s'en fout. Parce qu'ils sont tellement géniaux qu'on ne peut même pas être jamais. Et enfin, comme on aime les gens qui sont universels, dont les décryptages sont valables pour leur époque, mais aussi pour la nôtre, et sans aucun doute pour celles qui suivront le moment où nous bouffrons les marguerites par la racine. Parce que oui, La Fontaine est actuel, contemporain, moderne, pertinent et impertinent. La preuve, il était antispéciste. Il y a presque quatre siècles, il avait compris que les animaux étaient égales à l'homme, voire supérieur. Et il ne l'a pas fait savoir en jetant des pierres dans les vitrines des boucheries, mais en jetant des mots sur le papier. Et ces animaux, pas, chants, philosophes, il y a des méchants, il y a des gentils, des intelligents et des cons, des riches et des pauvres, des bosseurs et des flémards, des généreux et des avares. Bref, dans toute l'histoire de la littérature, personne n'est aussi humain que les animaux de la foufette. Par exemple, et au hasard, un bon nombre de fables peuvent s'appliquer au monde de l'entreprise d'aujourd'hui. Le monde de l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, au hasard, encore une fois, la nouvelle maladie contemporaine, les séances, la réunion n'est aiguë, vous voyez ? Dans les merveilleuses open spaces, où nous passons désormais nos merveilleuses journées, on n'entend plus que trois phrases, je pars en séance, je suis en séance, je reviens de séance. On fait plus son métier, on fait des séances. Alors, selon une récente étude, les cadres passent 16 ans de leur carrière en séance, 16 années. Une autre étude dévoile que 52% des employés jugent que les séances sont improductives et qu'une réunion sur quatre n'aboutit à aucune décision. Bon, à mon avis, c'est plus ça. Mais c'est plus que mon avis. Alors, à la lumière de ça, ça peut être assez rigolo de relire la fable intitulée « Conseils tenus par les rats ». Je vous résume, il y a un chat, il s'appelle Rodilardus, c'est un trou de nom, enfin bon, il s'appelle comme ça. Il terrorise les rats et les tue. Lorsque le chat part loin pour chercher une femme, ce qui est assez contemporain aussi, remarquez, les rats qui restent tiennent un chapitre. Donc, un chapitre, c'était le mot qu'on utilisait à l'époque pour dire « réunion » ou « séance ». Donc, le chat est loin, les rats tiennent un chapitre pour décider ce qu'il faut faire. Je lis moins bien que les enfants, mais je vais attaquer au moment où donc le chat part chercher une femme. Or, un jour, qu'au haut et au loin, le galant alla chercher femme, pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame, le demeurant des rats tint chapitre en un coin sur la nécessité présente. Dès l'abord, leur doyen, personne fort prudente, opina qu'il fallait, et plus tôt que plus tard, attacher un grelot au cou de Rodilard. Qu'ainsi, quand il irait en guerre, de sa marche avertie, il s'enfuirait sous terre. Qu'il n'y avait que ce moyen. Chacun fut de l'avis de M. le doyen. Chose ne leur parut à tous plus salutaire. La difficulté fut d'attacher le grelot. L'un dit « je n'y vais point, je ne suis pas si saut ». L'autre « je ne saurais », si bien que, sans rien faire, on se quitta. J'ai main chapitres vus qui, pour néant, se sont ainsi tenus. Chapitres non de rats, mais chapitres de moines, voire chapitres de chanoines. Ne faut-il que délibérer la cour en conseillé foisonne ? Est-il besoin d'exécuter ? L'on ne rencontre plus personne. Sérieusement, c'est une des meilleures morales du monde. Non ? Imprimez-la, mettez-la sur votre bureau, elle illuminera régulièrement vos journées. Allez, on se la répète. Ne faut-il que délibérer la cour en conseillé foisonne ? Est-il besoin d'exécuter ? L'on ne rencontre plus personne. Autre chapitre éternel, je vous le donne en mille. Là, on a parlé du boulot. L'amour. La fontaine a beaucoup parlé de pouvoir, mais parfois aussi d'amour. Il y a bien sûr le lion amoureux, fable dédicacée à Mademoiselle de Sévigné, qui se laisse dompter, donc le lion, pas Mademoiselle de Sévigné, voire quasiment castré par amour et qui le paye très cher. Mais surtout, il y a les deux pigeons. Vous connaissez ? Les deux pigeons. C'est moins sexy qu'un lion. Un pigeon, on est bien d'accord, A priori, on ne se dit pas « Tiens, je vais écrire un texte sur l'amour et mon héros sera un pigeon. » Enfin, des fois, dans les amours, dans les histoires d'amour, on est quand même un pigeon ou on le devient, mais enfin, bah. Là, c'est donc l'histoire de deux pigeons. Et voilà le début. En deux phrases, on vous dresse le tableau de magistrale manière. Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre, « L'un d'eux, s'ennuyant aux logis, fut assez fou pour entreprendre un voyage en lointain pays. » On est au début du XXIe siècle maintenant, et a priori, on en est toujours là, non ? Hein ? On s'aime d'amour, d'un amour tendre, mais au bout d'un moment, que voulez-vous ? Pardon, on s'emmerde. Et donc, on s'intéresse à un lointain pays. Vous voyez ce que c'est, le lointain pays ? Alors, dans la suite de la fable, parce qu'elle est longue, je ne veux pas tout vous lire, l'autre pigeon, donc celui qui ne s'emmerde pas, il le met en garde et lui dit, « Attention, c'est dangereux, ici tu as tout ce qu'il te faut, le gîte, le couvert, le reste. » Mais le premier pigeon, donc celui qui s'emmerde, est un peu troublé par ce discours, mais l'appel du large est le plus fort. Ce discours éprend là le cœur de notre imprudent voyageur, mais le désir de voir et l'humeur inquiète l'emportèrent enfin. Il dit, « Ne pleurez point, trois jours au plus rendront mon âme satisfaite. » Du style, « Je vais aller faire le point, je vais m'éclater un peu, après je reviens, je te raconte mon voyage, tu as trouvé ça très cool, et sur ce, le pigeon part. » Le problème, c'est qu'il lui arrive mille problèmes, justement. Il ramasse un orage, il manque se faire manger par un vautour, un enfant le tue à moitié avec une fronde, « Bref, que des catastrophes, son voyage tourne au calvaire. » Et donc, je précise qu'on ne sait pas très bien si les deux pigeons sont des amants, des frères et sœurs, une femelle et un mâle, c'est assez confus, mais peu importe ce qui compte, c'est la métaphore du lien entre les deux et de l'envie d'aller voir ailleurs. Et donc, voici ce qui arrive. « La volatile, malheureuse, qui, maudissant sa curiosité, traînant l'aile et tirant le pied, demi-morte et demi-boiteuse, droite au logis, s'en retourna, que bien que mal, elle arriva sans autre aventure fâcheuse. » Donc, elle rentre à la maison. « Voilà nos gens rejoints, et je laisse à juger de combien de plaisir ils payèrent leur peine. » Et c'est ici qu'intervient, évidemment, la morale. « Amants, heureux amants, voulez-vous voyager ? Que ce soit aux rives prochaines, soyez-vous l'un à l'autre un monde toujours beau, toujours divers, toujours nouveau, tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste. » Alors, hein, on ne peut pas vraiment dire que le questionnement est beaucoup changé. Alors, je pourrais continuer longtemps, hein, puis vous trouvez mille exemples comme ça, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bof, que j'adore, hein. Vous en connaissez pas, vous, des grenouilles ? Hein ? Qui volent, comme on dit vulgarement aujourd'hui, et je me permets, parce que je suis sûre que la fontaine aurait validé cette expression « péter plus haut que leur cul », avant de péter complètement. Et le loup et l'agneau dont vous parliez, avec « la raison du plus fort est toujours la meilleure ». Quand vous voyez le paysage politique mondial d'aujourd'hui se modifier des dirigeants puissants dire aux plus faibles « c'est de votre faute si tout va mal », il y a quand même dans le loup et l'agneau des phrases qui résonnent cruellement, non ? Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? Autrement dit, je suis peinard tranquille chez moi. Pourquoi est-ce que tu as le culot de venir troubler cette tranquillité et boire mon eau ? Autrement dit, manger mon pain. Et l'agneau qui répond « Sire, » répond l'agneau, « que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me va désaltérant dans le courant plus de vingt pas au-dessous d'elle et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. » « Le loup ne désarme pas. » « Tu la troubles, » reprit cette bête cruelle. « Et je sais que de moi tu médis l'an passé. » « Mais comment je l'aurais fait ? Comment l'aurais-je fait ? » « Si je n'étais pas née, » reprit l'agneau, « je t'étais encore ma mère. » « Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. » « Je n'en ai point. » « C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère. » Enfin, peu importe les arguments de l'agneau, c'est de sa faute. Et bon, vous connaissez la fin. Que se passe-t-il ? Le loup, la val, sans autre forme et d'autre procès. Là, on est dans le dur, dans le cruel, dans l'impitoyable, mais ça décrit un fonctionnement mental qui peut se manifester à notre époque de manière très aiguë dans beaucoup de pays et dans beaucoup de situations. Mais bon, il est hors de question de terminer sur cette note, on va dire sombre, parce que les femmes de la fontaine, elles peuvent être lues de plusieurs manières et à plusieurs niveaux. Il y en a une qui est un peu chou, enfantine, innocente, sympathique, et une autre qui dépeint une comédie humaine qui ne ressemble pas exactement aux bisounours, pour rester dans la métaphore animale. Alors moi, je vais vous proposer quelque chose, un espèce de mélange des deux, une petite, je ne sais pas, méditation contemporaine sur la cigale et la fournie. Ce n'est pas trop long, une des grands classiques indémodables sur le rapport au travail, à l'argent et à la vie finalement. Alors bon, celle-là, vous la connaissez tous par cœur. La cigale, ayant chanté tout l'été, oui alors la cigale, alors la cigale ayant chanté tout l'été, la cigale est aujourd'hui ce qu'on appelle un millénial, à savoir un digital native ou un jeune de moins de 35 ans, qui s'est dit, au lieu de me ruiner la santé à enchaîner des années d'études qui aboutiront même pas à un boulot bien payé, autant me prendre un semestre sabbatique pour voyager, faire de la musique, chillé, comme ils disent, après on verra bien. De toute façon, mes parents ont bossé comme des malades toute leur vie pour la même entreprise. Aujourd'hui, ils se retrouvent divorcés avec des loyers monstrueux, des crimes d'assurance maladie monstrueux, des impôts monstrueux et une future retraite qui, elle, n'aura rien de monstrueux. Donc moi, je ne vais pas me prendre la tête. On reprend. Alors, la cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de... Bravo ! De vermisseau. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai que la cigale n'a rien fichu de tout l'été. Elle a essayé de trouver des petits jobs, mais on ne lui a proposé que des stages mauvais. Quand elle demandait un travail rémunéré, on lui répondait, « Ah non, mais on cherche quelqu'un qui a de l'expérience. » Et quand elle-même demandait, « Mais comment on fait pour acquérir de l'expérience ? » On lui rétorquait, « Ah, ben, il faut trouver un petit job. » Donc, elle s'est retrouvée dans une autre fable qui pourrait s'intituler « Qui, de la poule ou de l'œuf ? » Mais enfin, reprenons. Elle alla crier, « Famine ! » Chez la fourmi, sa... « Foisine ! » L'appriant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous le paierai ! » Lui dit-elle, « Avant-loup, foi d'animal, intérêt et principal. » Alors, il se trouve que la fourmi est suissesse et bosse à la banque. Donc, son principe, c'est « Je ne prête qu'aux riches. » Pourtant, la cigale, elle pourrait payer, parce que comme tous les jeunes, elle a 26 ans, mais elle vit toujours chez ses parents. Ou c'est hôtel all-inclusive et de toute façon, avec la crise du logement, c'est impossible de trouver un studio à moins de débat. Donc, la conséquence, c'est qu'elle a quand même un peu de cash économisé grâce au cadeau de Noël de ses grands-parents, qui, eux, avaient pu acheter une maison dans les années 80, qui vaut une blinde aujourd'hui, et qui ont une retraite, qui passent la moitié du temps au soleil, mais enfin, ils sont assez cools et ils donnent un peu d'argent à leurs petits-enfants, qui, du coup, ont plus de liquidités que leurs propres parents. Enfin, vous suivez ? Bon. En clair, la cigale pourrait donner un peu de sous à la fourmi et les parents pourraient se porter garant pour le prêt. Mais, reprenons, la fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ? » dit-elle à cette emprunteuse. Alors, la fourmi, elle est du genre « Moi, j'ai bossé comme une dame toute ma vie, sans jamais prendre de vacances. » il n'y a pas de raison que les jeunes crêtins d'aujourd'hui, qui sont toujours scotchés sur leurs écrans, qui ne veulent pas travailler à plein temps et qui n'ont jamais connu les privations et de frustrations, ne reçoivent quoi que ce soit. Limite, si elle ne dit pas, il faudrait une bonne guerre pour nettoyer tout ça. Mais, la cigare, milléniale, assume. Qu'est-ce qu'elle dit ? « Nuites et jours à tout venant, je chantais ne vous déplaise. » Oui, alors, dans ce contexte, « Je chantais » veut dire « Je prenais le temps de m'ennuyer, d'être créative, de m'occuper de mon épanouissement personnel, de faire un peu de bénévolat. » Là, je vais reprendre des études, mais il me faudrait juste un petit coup de pouce financier vu que c'est devenu impossible d'obtenir une bourse de la part de l'État. Mais, il faut dire les choses telles qu'elles sont, la fourmule, elle n'en a rien à secouer. Déjà, lors des débats sur le congé maternité, elle disait « Nous, on a bien réussi à faire son congé maternité. » Alors, on a couché, on retournait bosser, on ne se plaignait pas. Alors, je ne vois pas pourquoi celle d'aujourd'hui si on reprend une dernière fois. La cigale dit « Nuit et jour à tout venant, je chantais. » Ne vous déplaise ? Vous chantiez ? J'en suis fort aise. Eh bien, danser maintenant. Et du coup, la fourmi se casse dans sa villa dont l'emprunt est remboursé depuis longtemps. Et que fait la cigale ? Alors, elle s'est inscrite à The Voice. Elle est arrivée en demi-finale grâce à sa voix. Elle a réalisé un album par financement participatif qui a plutôt bien marché. Ce qui lui a permis de faire des études de droit et de sciences politiques et ensuite de se présenter aux élections du Grand Conseil et du Conseil national et de faire aujourd'hui campagne pour l'instauration d'un congé paternité. Campagne en faveur de logements accessibles pour les étudiants pour une diminution des primes d'assurance maladie et du prix des médicaments et pour un revenu de base universel qui permettrait aux gens de travailler à temps partiel et de s'occuper de leurs proches de la collectivité ou de même le reste du temps. Comment ? La fourmi. Alors elle a eu des petits soucis de santé un début d'Alzheimer je crois et elle s'est retrouvée dans un EMS à 9000 francs par mois. Toute sa fortune personnelle y est passée ce qui fait que ses enfants ont du vent de la maison et n'auront pas d'héritage. Aux dernières nouvelles elle est toujours dans cet EMS parce qu'on vit très très vieux aujourd'hui et elle ne se souvient plus de rien. moralité il est temps de faire comme la cigale et d'aller prendre un peu de temps. Merci.